Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Notre leçon va être très intéressante. Regardez s'il vous plaît ces photos. Ont-elles quelque chose en commun? Comment ces photos sont-elles liées à notre cours? Bien sûr, ce sont les photos de Minsk. On va faire une excursion guidée à travers Minsk. Les buts de notre leçon sont savoir parler des curiosités de Minsk, connaître la règle de grammaire à la place des adjectifs et savoir l'utiliser dans le discours. Comment peut-on voyager? On peut voyager en avion, en auto, en vélo, à pied, en bus. Eh bien, on va prendre le bus et on va à notre capitale. Allons-y! Regardez s'il vous plaît les noms des curiosités de Minsk et répétez après moi. Le palais de l'indépendance Le complexe sportif Minsk Arena La place du drapeau national La place du drapeau national La gare ferroviaire Le musée d'histoire de la grande guerre patriotique Connaissez-vous ces curiosités de Minsk? Avez-vous déjà visité ces endroits? Eh bien, pour mieux apprendre ces monuments modernes de Minsk, Je vous propose de lire le texte. Observez, s'il vous plaît, les mots en italique dans le récit de Vlad et répondez en russe ou en belarusse. Dites-moi, s'il vous plaît, Où se place l'adjectif? Devant ou après le nom? Quels adjectifs se placent devant le nom? Eh bien, un peu de grammaire. Observez et réfléchissez. La place des adjectifs On peut dire que la majorité des adjectifs sont placés après le nom. Par exemple, une ville moderne, une place ronde. On place après le nom les adjectifs qui indiquent la couleur, la forme, la religion, la nationalité. On place avant le nom les adjectifs courts tels que beau, joli, gros, large, grand, petit, bon, mauvais, nouveau, vieux, premier, dernier. Par exemple, un nouveau quartier, une large avenue, une belle place. Retenez, s'il vous plaît, on place avant ou après le nom de nombreux adjectifs d'appréciation délicieux, magnifiques, splendides, superbes, horribles, extraordinaires, étonnants, passionnants, etc. ont une plus grande valeur expressive quand ils sont placés avant le nom. On peut dire une soirée magnifique ou une magnifique soirée, un paysage splendide ou un splendide paysage, une nouvelle étonnante ou une étonnante nouvelle. Pour mieux comprendre la règle, je vous propose de faire un exercice de grammaire. Dites-moi, s'il vous plaît, comment pouvez-vous caractériser les monuments modernes de Minsk que vous voyez sur les photos? Choisissez parmi les adjectifs ci-dessus ou proposez vos variantes. Faites attention à la place des adjectifs. Pensez à les accorder avec le nom. Regardez le modèle. Je pense que le palais de l'indépendance est un bâtiment original. À mon avis, la place du drapeau national est une jolie place. Pour reviser vos connaissances, je vous propose de faire un petit test. Bonne chance! Et pour finir, vous avez votre devoir à domicile. Trouvez, s'il vous plaît, des photos de Minsk, place, rue, musée, salle de concert. Imaginez que des élèves français sont arrivés à votre école. Ils vous posent des questions sur Minsk. Présentez-leur la ville en compagnant votre site de photos. Allons voir si vous avez du succès aujourd'hui. Dites-moi, s'il vous plaît, savez-vous parler des curiosités de Minsk? Connaissez-vous la règle de grammaire à la place des adjectifs? Et savez-vous l'utiliser dans le discours? Eh bien, merci pour votre attention notre leçon est finie. Au revoir les enfants! Sous-titrage Sous-titrage FR ?